À toi, allez. Alors, comment avez-vous vécu votre doublage dans les Simpsons, le jeu ? Et y avez-vous retrouvé le sel de la série ? Et une dernière question pour Philippe, c'est... Merci. Est-ce que c'est toi qui doubles le chef du gang des fouines dans Roger Rabbit ? Car sa voix te ressemble un peu. Eh bien, écoute, je vais te laisser répondre. Oui, oui, oui. Alors, le jeu... Alors, le jeu des Simpsons, effectivement, on l'a enregistré, je pense, en 2008. Dans la foulée de la sortie du film, il me semble. Mais très peu de temps, le film venait de sortir, ou peut-être en septembre 2007, je ne sais pas. Donc, le jeu s'est enchaîné très vite. Et nous, enregistrer un jeu vidéo, ce n'est pas du tout le même travail qu'en doublage. Ce n'est pas du tout le même travail que sur le film. Donc, on enregistre des fichiers qui sont assez longs, c'est assez fastidieux. On ne sait pas toujours à quoi ça répond. Bon, alors, j'ai enregistré le personnage d'Homer, le personnage du grand-père, Abraham. Et puis, il y avait Autobus aussi, les personnages que je double dans la série. Donc, je les ai retrouvés dans le jeu. Et voilà, ça a été des journées, en fait, des journées pour enregistrer ce jeu. C'est fatigant, ce n'est pas toujours très amusant, il faut le dire. Parce qu'on est tout seul, on ne sait pas à quoi on répond. On enregistre des fichiers et quand on termine un fichier, il y en a un autre. Et puis, il y a encore un autre. Et puis, il y a encore un autre, on n'en voit pas le bout. Et surtout, on n'a aucune vision d'ensemble, en fait, sur le jeu. Mais c'est surtout qu'on enregistre seul. On enregistre seul, voilà. Et puis, dans une petite cabine, ce n'est pas toujours très confortable. Donc, il n'y a pas le même échange que sur un plateau. On communique par micro, tout ça. Oui, c'est un travail différent, en fait. Un travail différent. Donc, ce n'est pas forcément le plus excitant. Pour un comédien, je ne pense pas. Mais je pense que le jeu, il a eu beaucoup de succès. On y trouve son plaisir aussi. Il a eu beaucoup de succès aussi. Et puis, sinon, oui, dans Roger Habit, effectivement, j'ai dû, je reprends la question, oui, j'ai dû faire une fouine, oui. Peut-être le chef des fouines, effectivement, on m'a reconnu. C'était une voie, un petit peu, je pense qu'il y avait un peu du autobus là-dedans, je crois. Peut-être qu'il me semble. Et puis, j'avais fait aussi une autre voie. C'était une balle, une balle de revolver qui se... Décidément. Qui parlait. Ça, plus un chien. Et Roger Habit, c'était encore bien avant. Tu étais capable de tout faire. Oui, oui, oui. Bon, Véronique, s'il te plaît. J'y vais. Je pense. Au lieu de commenter avec ironie. À quand une pièce de théâtre avec vous deux ? J'ai adoré « Après le chaos ». Merci. Donc, vous deux sur scène, cela doit être génial, car on voit votre travail sur Homère et Marge. Ben oui, c'est sûr qu'on vient du théâtre tous les deux. Oui, voilà, c'est notre... C'est vrai que quand on a la chance de remonter sur scène, le retour aux sources, c'est extraordinaire, c'est jouissif, c'est un autre travail de comédien. Mais on ne peut plus intense. Et c'est là que le cœur, le palpitant bat à fond parce qu'il y a le public devant nous. Donc, on est fragiles encore plus, je pense, que lors d'une séance de doublage. Non, et puis il faut quand même rappeler « Après le chaos », c'est une pièce qui a été écrite par Elisabeth Jean-Terra Vasco pour Véronique. Parce qu'en fait, elles se connaissaient au cours Florent, elles se sont perdues de vue. C'est moi qui prends le relais pour expliquer. Voilà. Et elles se sont perdues de vue pendant des années. Et Elisabeth a écrit ce texte magnifique qui a été primé, qui a eu le prix de... Arsena. Le prix Arsena de l'écriture contemporaine. Et donc, le spectacle a pu se faire, puisqu'en fait, Véronique l'a créé à la manufacture des abesses à Paris. Puis après, il y a eu l'aventure du studio Héberto. Et puis, il y a eu le festival d'Avignon. Il y a eu deux festivals d'Avignon. Voilà. L'aventure continue. Et puis, voilà. Après le chaos, c'est un seul en scène. Donc, c'est... Voilà. Comme tu disais, c'est quelque chose... C'est un investissement total, quoi, et de sa personne. Et... Enfin, voilà. C'est tellement intense que... Mais ça, c'est fabuleux. Alors, maintenant, on n'a pas le partenaire quand on est seul en scène. Car on n'est jamais vraiment seul, en fait. Il y a le public. Il y a la complicité avec la musique, la régie. On sent tous ces gens qui sont avec vous. Et notamment le public, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que le spectacle vivant, c'est toujours différent chaque jour. Puisqu'on joue en fonction du public, avec le public. Et il y a un échange différent chaque jour. Alors, on n'a pas de partenaire direct. D'où la deuxième question, ou la première question. Quand est-ce qu'on va vous voir tous les deux en scène ? Alors, on a un projet, effectivement. Qui est encore tout, tout, tout... Début, début. Oui, je dirais, on est encore au stade de la simple lecture. Alors, est-ce qu'il verra le jour ? Vous le saurez, de toute façon, bien évidemment, en priorité. Voilà. Mais on... On y pense. On y pense, mais vraiment très sérieusement.